Je vois d'ailleurs Hélène arborer un sourire parce qu'une découverte, elle en a fait une ici, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sommaire. Imaginez l'Amazonie ici dans le Vaucluse. Alors là, ça mérite un sourire large. Un grand sourire effectivement et puis c'est ma façon à moi aussi de faire de la colore-thérapie. C'est un peu ça, oui. Parce qu'on va aller dans une serre à papillons. Alors vous imaginez tout de suite les papillons, et bien ça justement, ça évoque beaucoup de couleurs, ça évoque aussi des parfums finalement, les fleurs que les papillons vont butiner. Et donc c'était le projet justement de Patrick et Michel qui ont créé leur serre amazonienne à Velleron, là où virevolte des centaines de papillons. Donc nous avons poussé les portes de cette serre pour une immersion complète en Amazonie et vous allez voir à quel point ils méritent le sourire de France. Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, nous ne sommes pas en pleine forêt amazonienne, mais bien en plein cœur du Vaucluse. Dans cette serre tropicale, des papillons de toutes les couleurs et de toutes les tailles, bâtifolent en toute liberté. Ce site insolite a germé dans la tête de Patrick, il y a de cela 15 ans. Après des années de démarche, son rêve s'est aujourd'hui concrétisé. Et avec près de 44 espèces différentes et près de 500 papillons, il y en a pour tous les goûts. En ouvrant sa serre au public il y a trois ans, Patrick souhaitait partager le virus qu'il a lui-même attrapé enfant. Incollable sur les espèces du monde entier, il prend un malin plaisir à transmettre sa passion. Alors est-ce que vous savez combien de pattes a un papillon ? Six. Combien ? Cinq. Six, très bien. Très très bien. Et les papillons, il s'en a combien d'elles pour savoir ? Deux. Non. Six. Non. Sept. Trois. Quatre. Par petits groupes, l'éleveur prend le temps d'expliquer toutes les étapes de la vie du papillon. Ainsi en permettant aux enfants mais aussi aux plus grands de mieux comprendre la nature, il espère leur transmettre le goût de la préservation de ces espèces. Donc on a dit que le papillon s'appendait des... Des oeufs. Que de l'oeuf y sortait une... Une chenille. Et que cette chenille pour se transformer en papillon elle faisait une... Crystalline. Champion. Tiens champion. Et est-ce que vous voulez voir des oeufs de papillon ? Cette plante que Patrick présente aux enfants joue un rôle des plus importants dans la serre. C'est sur ce pamplemoussier que les papillons viennent déposer leurs oeufs. C'est le début du cycle de vie de ces insectes et c'est également la base de travail de l'éleveur. Une fois que les chenilles naissent, je prends des plantes que je vais mettre autour de cette plante pour disperser mes chenilles. Donc sur la première plante, on voit les chenilles au démarrage. Donc on voit des petites jusqu'à des un peu plus grosses parce que comme il y a 4 jours de ponte là-dessus, donc on va voir des tailles différentes. Et petit à petit, on va voir cette chenille grandir qui va prendre des couleurs complètement différentes parce qu'on va passer à cette couleur-là et puis soudainement on passera à cette couleur-là. Une fois que la chenille arrive à sa taille adulte, elle se positionne tel un hamac grâce à un fil de soie. Cette position annonce la transformation de la chenille en papillon, c'est la chrysalide. La chrysalide, c'est tout simple, c'est ce qui va permettre de transformer la chenille en papillon. Donc elle va enlever, cette chenille va enlever pour une dernière fois sa peau pour obtenir une nouvelle peau qui a déjà l'apparence du papillon. Si on regarde bien, on voit ici l'abdomen, le thorax, la tête et on voit aussi ici la perdelle dessinée de ce côté et la perdelle dessinée de l'autre. On a déjà le papillon qui est tout formé. Pour les papillons diurnes de la serre, la chrysalide dure entre 10 et 21 jours. Et quand vient le moment de l'émergence, comprenez l'éclosion, le temps semble s'arrêter. Ces instants de grâces que seule la nature sait nous offrir ont renversé le coeur de Pablo. 10 ans seulement et déjà complètement fanat des papillons. Salut Patrick, comment tu vas ? Très bien, c'est bien celui-là de Guille qu'il fallait ? Exact. Au même âge que Pablo, Patrick était lui aussi déjà un grand passionné des papillons. La différence, c'est qu'il n'avait personne autour de lui pour le former et lui donnait de précieux conseils. Alors aujourd'hui, il ne compte pas les heures qu'il passe avec le jeune garçon, heureux de pouvoir lui délivrer tous ses secrets. Et c'est un plan à cacahuètes, ça, non ? Oui. Sa première visite, il l'a fait toute seule. Il n'a pas osé me parler parce que je pense quand même qu'au départ, il est un peu timide. Et puis petit à petit, il est venu me poser des questions. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment la passion en lui. Et donc je me suis dit, s'il a vraiment cette passion, il reviendra. Et dans ces cas-là, je ferai tout pour qu'il essaye d'agrandir ses connaissances. Touché par ce garçon avec qui il partage la même passion, il l'encourage même souvent à s'exercer chez lui et n'hésite pas à lui confier ses plus précieux trésors. 3, 4, 5, 7 ! Ah ouais, merci Patrick ! Ce sont des chrysalides de papilio même nom que je vais mettre dans ma maison pour les faire éclore et avoir des papilio même nom dans ma maison. Excellent ! Pressé de déposer ses chrysalides dans son éclosoir construit quelques mois plus tôt, Pablo repart chez lui avec ses parents. De son côté, Patrick rejoint Michel, sa compagne. C'est elle qui l'a poussé à vivre de son rêve il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les nombreux visiteurs qu'ils accueillent chaque jour et les yeux grands et carquillés des enfants ne font que les conforter dans leur bonheur. Ils nous disent tous que c'est un émerveillement, que c'est magique, que c'est reposant, etc. Donc c'est formidable pour nous, on est très contents, c'est une récompense en fait de notre travail. Dans la serre aux papillons, la journée se termine. Le couple d'éleveurs fait un dernier tour, croisant sur leur chemin les papillons de nuit qui se réveillent à peine. La serre ne dort jamais et c'est à eux maintenant de garder les lieux. C'est extraordinaire, c'est dimanche. C'est magnifique. Alors Patrick et Michel ont la récompense à travers le regard émerveillé des enfants et de tous les visiteurs qui viennent au sein de leur serre. Mais nous souhaitions également leur décerner notre récompense à nous, le sourire de France, pour justement leur accueil si particulier. C'est un rêve au départ, c'est une passion que Patrick et Michel ont réussi à concrétiser en ouvrant leur serre tropicale, leur serre à papillons. Ils accueillent aujourd'hui jusqu'à 10 000 visiteurs par an. C'est beaucoup. En plus c'est exponentiel, ils en accueillent de plus en plus de tous les pays. Ils ont parfois eu des Canadiens, des Américains, des Anglais, des Luxembourgeois. Patrick parle anglais, ça permet de faciliter justement le discours, la communication. Bien sûr, c'est la valeur ajoutée, c'est le plus. C'est la valeur ajoutée effectivement quand on a des touristes étrangers. Et puis bien entendu, les papillons, ça fascine les enfants. Alors forcément on organise aussi des sorties scolaires au sein de la serre. Il y a également un accueil pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Et cette serre, c'est vrai qu'elle est ouverte tous les jours de Pâques à la Toussaint. Et elle est d'ailleurs recommandée par l'Office du tourisme d'Orange et l'Office du tourisme de Lille-sur-la-Sorgue. Alors c'est pour toute cette raison que nous voulions vous remettre au nom de toute l'équipe le sourire de France. Patrick et Michel, vous nous faites rêver avec vos papillons. Et d'ailleurs, je crois que vous nous en avez amené quelques-uns et dont un qui est magnifique. Il y a toute l'équipe qui n'arrête pas d'aller le revoir depuis tout à l'heure. Regardez comme il est beau. Alors oui effectivement, Patrick peut le sortir comme ça car il a ramené des papillons nocturnes. Et donc comme ils sont nocturnes, eh bien ils sont très peu actifs. Voilà, regardez comme il est beau. C'est un argema, c'est un papillon nocturne de Badagascar qui a éclos hier, je crois. Donc il est tout jeune et puis pour autant, la durée de vie, on sait que c'est éphémère toujours la durée de vie des papillons. Donc voilà la beauté de ce qu'on peut voir quand on vient chez vous. Et continuez à partager votre passion en tout cas parce qu'on voit le regard et le sourire émerveillé des enfants qui viennent chez vous. Et la transmission que vous pratiquez aussi avec les jeunes qui se prennent de passion comme vous pour les papillons. Bravo ! Et ça méritait bien un sourire de France, tu as raison. Et regarde les yeux de Célia qui a des yeux comme les papillons, regardez. Célia, ça te dit, tu vas aller voir cette ferme aux papillons ? Oui. Tu vas demander à maman de t'emmener. Oui. Voilà, elle a les yeux, regardez, c'est comme de jolis papillons. Ces jolis yeux de Célia. C'est vrai que ça fascine les enfants qui la regardaient en voyant ses formes et ses couleurs tout à fait exceptionnelles.